Si on rentre à la saison passée, Manika respirait bien. Et si on prend la saison actuelle, Manika respire encore mieux. Le cercle sportif Manika est passé à l'exercice traditionnel de chaque année en organisant son Assemblée Générale Ordinaire ce jeudi 28 juillet en présence de Patrick André Kakwata, premier vice-président des tricolores de Koulouésie. Nous, au plurata des points reçus, Manika est en première place. Et la saison passée, nous qui aspirons à aller en Ligue 1, nous avons été déçus de voir qu'une équipe, dont je ne cite pas le nom, à la neuvième place, prendre la place de Manika. Et cette fois-ci, Manika s'est encore bien comporté pour atteindre son objectif d'être à la Ligue 1. Le recrutement que Manika est en train de faire pour l'instant, c'est un recrutement de la Ligue 1. Antoine Luzizila, le secrétaire général adjoint de la LINE à foot, est délégué à 6 assises. C'est dit satisfait des différents rapports présentés par les secrétaires sportifs du club, Jean-Claude Massengo, qui est passé en revue de la saison 2021-2022 à la deuxième division du championnat de la Ligue nationale de football. On a toujours prêché avec les championnats arrêtés à la neuvième journée, pendant que les autres sont à 10 et à 11 matchs joués. Nous prenons seulement l'exemple d'une équipe qui a joué 11 matchs et qui a 24 points sur les 33 attendus. Pendant que nous, nous avons joué 9 matchs et nous avons 19 points sur les 22 attendus. En faisant très bien nos calculs, stylo et papier à la main, nous comprenons que 7 ayant joué 11 matchs a perdu 9 points. Pendant que nous qui avons joué 9 matchs avons perdu 8 points. C'est là qu'elle devient la notion du progrès. Ou encore, nous vous implore d'actualiser le placement de l'année passée selon l'esprit du règlement du championnat, à son article 12 sur sa partie agérée, qui dit, je cite, « La composition et les systèmes d'organisation de la Ligue 2 feront l'objet d'un adem d'hommes qui se raccourent avec le présent règlement. » Démarré à 16h, l'Assemblée a connu la participation de plusieurs invités. C'est notamment le président de l'entente urbaine de football de Coloisie, Jean Mayaza, et le chef des services de sport et loisirs. Applaudissements